Un événement historique marque le réchauffement des relations israélo-émiratis. A Dubaï, une cérémonie commémorant les 84 ans de la nuit de cristal s'est tenue la semaine dernière. Le musée Carrefour des civilisations a accueilli cette commémoration intitulée « Que la lumière soit ». Le discours inaugural, prononcé par Eve Kugler, 91 ans, survivante de la Shoah, a été suivi d'un débat sur le thème « Promouvoir la tolérance pour une société inclusive ». Eve n'avait alors que 7 ans lorsque les nazis ont fait irruption chez elle en plein pogrom. Les biens de sa famille ont été mis à sac et son père a été déporté à Burenfeld. Il faut que l'histoire de la nuit de cristal soit connue comme un horrible exemple de ce qui est arrivé au peuple juif. En enseignant cela, mon espoir est celui des juifs avec lesquels je travaille et que ça ne se reproduira plus jamais. Le simple fait de diffuser ces informations et de comprendre ce que cela signifie, et je pense à un pas dans la bonne direction. Lorsque la France était occupée par l'Allemagne en 1940, Eve Kugler a eu la chance de se rendre aux Etats-Unis grâce aux visas offerts par le gouvernement américain. Le but ? Permettre aux enfants de s'échapper. Ce n'est qu'en 1945, une fois la guerre terminée, qu'elle a retrouvé sa famille. Ses parents, eux, ont survécu à 4 camps de concentration différents. Je ne peux qu'espérer que les gens apprennent ce que j'ai fait aujourd'hui, que c'était une première, que cela se répandra et qu'on enseignera davantage la Shoah dans la majorité des écoles musulmanes de cette ville. Pendant la nuit de cristal, des centaines de synagogues avaient été incendiées et des milliers de commerces avaient été saccagés dans toute l'Allemagne. Cette nuit est considérée comme un tournant antisémite à l'époque du Troisième Reich. Une catastrophe qui finira par mener à la Shoah. Une centaine de juifs furent assassinés et environ 30 000 envoyés dans des camps de concentration. Ils ont des preuves tangibles de l'existence de la Shoah. Ils peuvent voir clairement que c'était un énorme effort pour exterminer le peuple juif de la manière la plus horrible qui soit. On voit les chambres à gaz, on voit le crématorium. Et en voyant ce qui s'est réellement passé, cela devient plus important parce que non seulement l'antisémitisme est en hausse, mais le déni du génocide des juifs l'est aussi. Et simplement en enseignant aux gens, en leur montrant la réalité, plus d'éducation et de discours pour répandre la vérité sur ce qui s'est passé seront un pas contre l'antisémitisme. Et espérons-le, plus jamais, plus jamais, plus jamais que cela devienne une réalité. Que la lumière soit vise à la fois à se souvenir du passé, mais aussi à sensibiliser à l'intolérance. Aux préjugés et au racisme dans le présent et l'avenir.